bonjour tout le monde aujourd'hui je vais proposer une série d'exercices révision au module traitement signal on va commencer par la question numéro 1 vous avez est ce que le théorème de perceval stipule qu'un signal à énergie totale finie possède toujours une puissance moyenne totale nulle ou bien qu'un signal périodique possède une énergie totale infinie ou bien qu'il y a une conservation de l'énergie entre le domaine temporel et spectra donc la bonne réponse entre ces trois propositions c'est bien la dernière nous avons que le théorème de perceval stipule qu'il y a une conservation de l'énergie entre le domaine temporel et spectra en passe la deuxième question vous avez est ce que le signal x de t qui est égal grand a sin 2pi f0 t sur 2pi f0 t pour une amplitude grand a qui est positive et fini et f0 qui est positif est ce qu'il se signale est ce qu'il possède une énergie totale infinie ou bien il est de durée limitée ou bien il a une puissance totale nulle ou bien il a un spectre maximum pour f égal à 0 ou bien pour un égal à 0 aucune des réponses précédentes nous convient nous avons que notre signal c'est un signal sinusoïdal le signal sinusoïdal c'est un signal à puissance totale nulle bien sûr son énergie totale doit être finie et son spectre maximum pour f égal à 0 d'accord en passe troisième question vous avez quel est la puissance d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à 4 volts crête à crête est ce que ce signal la puissance est égale à 2 volts ou bien 2 volts ou bien 8 volts au carré ou bien 4 volts au carré ou bien 2,80 volts au carré donc la bonne réponse c'est bien est égale à 2 volts au carré parce que là nous avons elle est crête à crête donc sa valeur maximum est égale à l'amplitude max égale à 2 donc c'est la puissance égale à a égale à 2 volts on passe la question numéro 4 on vous demande quelle est l'expression correspondante au signal sinusoïdal représenté ces deux est-ce que c'est s2t égal à 6 plus sénus de pi mille t ou bien c'est s2t égal à 6 multiplié par sénus de pi mille t ou bien s2t qui est égale à 3 plus 3 sénus de pi mille t ou bien c'est s2t égal à 3 moins 3 consénus mille pi t nous avons que le signal sénus le point 0 égale à 0 si on va remplacer t par 0 ici vous aurez que la première valeur démarre à partir de 6 mais ici sinon donc la première valeur pour t égal à 0 démarre à 3 donc c'est faux la première la même chose pour la deuxième sinus 0 c 0 donc vous aurez s2t égal à 0 plus le point 0 ce signal doit démarrer à partir de 0 troisième signal c'est la bonne réponse parce que vous avez 3 plus 3 c'est un signal qui remontait la partie négative avancée dans la partie positive donc vous aurez 3 plus 3 sénus de pi mille t si on va remplacer sénus par 0 on aura s2t égal à 3 donc c'est la bonne réponse ici consénus 0 c 1 donc on va mettre 3 moins 3 c 0 s2t doit commencer par 0 donc la bonne réponse c'est bien la question numéro c donc vous avez s2t égal à 3 plus 3 sénus de pi mille t d'accord sa période depuis ft donc la période égale à une la période égale à une milliseconde donc est égale mille secondes cinquième question on vous demande quelle est l'expression du signal sénusoidal représenté c'est dessous bien sûr sa valeur u égale à 10 volts on voit bien si on va remplacer si le sénus par 0 vous aurez égal à 10 mais notre signal commence à partir de 0 donc la première c'est faux consénus 0 c'est 1 donc c'est 1 plus 5 plus 5 égale à 10 donc notre signal commence à 0 ne commence pas à 10 donc c'est faux ici le cosénus égal à 1 donc vous aurez 5 moins 5 égale à 0 oui notre signal commence à partir de 0 c'est la bonne réponse sénus 0 c 1 donc il commence à partir de 5 c'est faux donc la bonne réponse c'est bien 5 moins 5 cosénus 2pi par 2pi 10 à la puissance 3t donc vous avez la période 50 microsecondes c'est 50 par 10 puissance moins 6 la fréquence c'est l'inverse de la période bien sûr on passe la question numéro 6 on vous demande quelle est la valeur moyenne du signal périodique représenté c'est dessous vous avez la valeur moyenne c'est la somme des valeurs donc c'est a plus 3a plus 2a plus 0 d'accord on va travailler juste la période de 0 at donc dans ce cas on aura une moyenne qui est égale à 6a sur 4 on va simplifier par 2 vous aurez la valeur moyenne égale à 3 sur 2a donc la bonne réponse c'est pas 2a c'est pas a donc c'est 3a sur 2 5a sur 2 c'est faux je fais la démonstration ici d'accord septième question on vous demande quelle est l'expression de la valeur efficace du signal v2t périodique de période grand t pour t compris entre 0 et t sur 3 v2t prend la valeur moins 1 pour t compris entre t sur 3 et 2t sur 3 v2t égale à 0 pour t compris entre 2t sur 3 et grand t vous avez v2t égale à 1 on trouve bien que la valeur efficace c'est la valeur max divisé par racine de 2 donc la bonne réponse c'est u racine de 2 sur 3 la valeur efficace d'un signal périodique est égale à la racine carrée de sa puissance moyenne totale donc vous pouvez calculer la puissance moyenne et vous mettez la racine carrée on passe la question numéro 8 est-ce que le signal représenté sur la figure suivante est un signal continu ou bien un signal aléatoire ou bien un signal discret donc ce signal c'est un signal continu vous avez deux bonnes réponses on passe la question numéro 9 vous avez l'intégrale du signal échelon est-ce que c'est si on va intégrer le signal échelon est-ce que soit on trouve une impulsion de direct non est-ce qu'on trouve la fonction triangulaire non est-ce qu'on trouve la fonction signe non plus donc l'intégrale du signal échelon c'est une rampe et l'opération inverse c'est juste la dérivée de la rampe c'est un signal échelon on passe la question numéro 10 vous avez est-ce que le signal représenté sur la figure et les périodiques non et les pairs non plus et les causes à lui les causes parce qu'il commence à partir de 0 il est égal à 0 pour T négative et il est analogique on passe la question numéro 11 est-ce que le signal x de T est périodique de période 200 microsecondes quelle est la fréquence de son harmonique nous avons la période T égale à 200 par 10 puissance moins 6 secondes la fréquence c'est l'inverse de la période donc c'est 1 sur T qui est égal à 1 sur 2 10 puissance moins 4 puisque vous avez 2 fois 10 puissance 2 par 10 puissance moins 6 c'est 10 puissance moins 4 donc c'est 10 puissance 4 divisé par 2 est égal à 500 Hz donc la bonne réponse c'est bien 5000 Hz donc c'est pas 500 c'est 5000 c'est pas 50 000 on passe la question numéro 12 est-ce que le terme constant de la série de Fourier est la valeur maximale du signal ou bien c'est la valeur moyenne du signal ou bien la valeur minimale du signal nous avons pour la décomposition en série de Fourier x de T notre signal s'écrit sous la forme de A0 plus une somme d'AN multipliée par cosinus plus une somme d'B1 par sinus la valeur moyenne du signal c'est A0 donc c'est le terme constant la bonne réponse c'est que le terme constant de la série de Fourier c'est bien ça va à la valeur moyenne du signal la question numéro 13 vous avez un signal périodique suivant qui est représenté sur une seule période qui est égale à 3 millisecondes est-ce que notre signal est-il pair ? non, il n'est pas pair pour vérifier la parité vous devez mettre x de moins T doit être égale à plus x de T le même signal est-ce que l'amplitude des crêtes à crêtes de notre signal est égale à moins 4 2 ou bien 6 donc la crête à crête c'est max plus min donc c'est moins 2 plus 4 donc c'est égal à 6 on passe maintenant à la valeur moyenne de notre signal est-ce qu'elle est égale à moins 4 ou bien à moins 2 0 2 et 4 aucune des réponses n'est juste nous avons la valeur moyenne de notre signal égale à moins 6 maintenant toujours avec le même signal mais cette fois-ci on vous demande quelle est sa valeur efficace la valeur efficace c'est égal à 2 fois la racine de 3 c'est pas la racine de 10 c'est pas 4 c'est par racine de 2 vous pouvez vérifier par les calculs vous-même on passe à notre exercice vous avez soit un signal périodique x de T représenté c'est-dessus qui a une amplitude maximale égale à 1 qui a une période T égale à 2 microsecondes dans ce cas vous aurez la fréquence égale à 0,5 méga parce que la fréquence est égale à l'inverse de la période donc nous avons répondu à la question numéro 1 quelle est la fréquence de ce signal est-ce qu'il est pair la fréquence de ce signal bien sûr nous avons la période T égale à 2 microse c'est 2 par 10 puissance moins 6 f c'est l'inverse de la période si on va faire les calculs on trouve que f égale à 0,5 mégahertz deuxième question est-il centré ? sinon calculez sa valeur moyenne on voit bien que ce signal n'est pas centré car toutes ses valeurs sont positives dans ce cas on vous demande la valeur moyenne vous trouvez la valeur moyenne une moyenne égale à 0,5 la puissance moyenne totale c'est tout simple c'est simple vous pouvez passer par le calcul d'intégrale on passe à notre exercice donc soit le signal X de T non périodique représenté c'est-dessus donc égale à une équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine entre moins 2 et moins 1 à une constante entre moins 1 et plus 1 égale à 1 entre 1 et 2 c'est l'équation d'une autre droite la première question est-ce qu'il s'agit d'un signal à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie ? la bonne réponse c'est bien il s'agit d'un signal à énergie totale finie oui donc à puissance moyenne nulle c'est pas fini car il est de durée finie et toutes ses amplitudes sont finies c'est ça la justification de la réponse deuxième question on vous demande de calculer son énergie totale et aussi sa puissance moyenne totale et on vous demande aussi de représenter ce signal sous la forme d'une somme de trois signaux alimentaires identiques qui déferrent uniquement par le retard ou avance le calcul d'énergie totale et puissance moyenne totale c'est très simple donc vous pouvez calculer par les formules d'intégrale donc pour l'énergie c'est l'intégrale de la valeur de x2t élevée au carré dt pour la puissance c'est la limite de 1 sur grand t quand t est envers l'infini un intégral de x2t élevée au carré dt la représentation de ce signal sous forme de trois signaux alimentaires c'est bien x2t c'est nous avons trois signaux triangulaires nous avons le tri t plus 1 divisé avec une période égale à 1 parce que vous avez ici 2 moins 1 c'est 1 deuxième tri centrif 0 et de période égale à 1 troisième tri et les centrif 1 et de période toujours égale à 1 nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et la correction de ces exercices je vous souhaite bon courage bon chance beaucoup de succès et à la prochaine merci beaucoup